bonsoir à toutes et à tous alors merci d'être présents avec nous ce soir donc au nom des démocrates pour la planète je remercie tout particulièrement nos invités qui ont accepté de se joindre à nous pour échanger et débattre ce soir sur la loi climat et résilience vous pourrez retrouver toutes les informations une synthèse sur notre site internet donc démocrate au pluriel pour la planète point fr pendant ces échanges vous pouvez poser vos questions sur le facebook live on essaiera d'y répondre au mieux donc merci à nos invités donc madame florence lasser qui est députée des pyrénées atlantiques bonsoir et merci vous êtes à la commission vous êtes à la commission par le développement durable et de l'aménagement du territoire et vous êtes membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant sur le climat et résilience qui a été déposé le mois qui était présenté en conseil des ministres en février le 10 février dernier vous avez tout dit j'ai tout dit madame frédérique tufnel députée des chérantes maritimes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire membre de la commission spéciale aussi chargée d'examiner le projet de loi qui nous concerne et vous avez déposé une proposition de loi relative aux solutions fondées sur la nature afin de protéger la ressource en eau vous pourrez peut-être nous en dire plus tout à l'heure d'accord merci bonsoir bonsoir monsieur erwan balanan député du finistère membre de la commission des lois donc rapporteur sur le titre 6 de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi et puis vous êtes aussi à l'origine d'une proposition de loi pour l'interdiction effective de la pêche électrique c'est vrai et c'est exact bonsoir et merci enfin monsieur richard ramos député du loiret membre de la commission des affaires économiques et vous avez déposé une proposition de loi dont on a beaucoup entendu parler relative à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie c'est bon pour vous merci bonsoir à vous quatre et merci beaucoup d'être avec nous ce soir donc ce soir on va essayer de tenir en une heure quinze autour d'échanges en trois temps le premier par rapport à la convention citoyenne pour le climat on parlera ensuite du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets présentés en conseil des ministres le 10 février dernier et enfin les déclinaisons possibles dans les territoires en prenant des exemples concrets de sujets sur lesquels vous travaillez actuellement on conclura et on passera aussi un temps à répondre aux questions soit pendant les discussions si on en a l'occasion soit en fin de séance tout à l'heure les questions qui sont posées directement sur le live donc pour commencer par rapport à la convention citoyenne sur le climat juste un petit rappel pour pour ceux qui nous suivent donc l'objectif était de proposer des mesures pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 le tout dans une logique de justice sociale donc il y a eu 150 personnes qui ont été tirées au sort dans toute la france il y a eu cette session de travail entre le mois d'octobre 2019 et juin 2020 où a été présenté le livrable au gouvernement et aussi à la presse 149 propositions résulte de ce travail sur le thème de se déplacer consommer se loger se nourrir produire et travailler donc déjà dans un premier temps juste pour avoir un retour quel est votre sentiment en tant que parlementaire sur la tenue de cette convention citoyenne qui est une expérience démocratique quand même inédite en France sur le travail qui a été réalisé par les citoyens pendant tous ces mois le livrable les 149 propositions oui il faut ouvrir vos micros qui commencent qui commencent exactement de façon générale aussi déjà sur l'exercice démocratique qui a été la convention citoyenne je pense que c'est aussi intéressant de revenir dessus rien que sur cet exemple là puis peut-être les livrables les propositions qui en est découlé moi je veux bien commencer sur sur la convention en tant que telle vous avez dit que c'était inédit en France c'est même inédit dans le monde c'est la première fois qu'un pays organise une une convention citoyenne avec ce déjà sur ce thème avec ce degré de cette largeur de spectre des sujets il y avait déjà eu des conventions et des des choses un peu identiques dans certains pays mais c'était sur un sujet très précis par exemple l'Irlande qu'il avait fait sur sur le droit de l'avortement mais on est le premier pays au monde à avoir fait cet exercice démocratique complètement inédit avec tout ce que ça comporte du fait qu'il soit inédit justement il y avait un côté il y a toujours un côté expérimentation de la chose donc moi je sais que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut à tout prix revitaliser notre démocratie par par cette démocratie participative on l'a fait on tirera un certain nombre d'enseignements et conséquences parce que je pense qu'il y a des il y a des petites choses à revoir je pense par exemple que si on veut finir comme on le fait sur une articulation avec la représentation nationale peut-être qu'il aurait fallu qu'on puisse travailler avant un peu plus en amont et qu'il y ait une articulation un peu plus formelle pendant leurs travaux mais en tout cas moi moi je me félicite que le président de la république ait eu le courage de faire cet exercice et je félicite les 150 qui ont travaillé parce qu'ils ont énormément travaillé et malgré les parfois frictions qui peut y avoir avec un certain nombre de députés parfois les incompréhensions je pense qu'ils ont mis un coup d'accélérateur à la transition que nous devons faire c'est à dire que voilà ça a eu un côté accélérateur et maintenant maintenant il faut qu'on continue le travail et le travail il est parlementaire et il est il est encore important à faire il y a beaucoup beaucoup de choses encore à voir sur leur proposition votre réaction moi je peux peut-être compléter et dire que moi j'ai beaucoup de respect par rapport à la parole citoyenne c'est très important d'entendre les citoyens et et cette convention citoyenne pour le climat elle a vraiment eu un effet très important pour nous tous dans la société parce que avec les parlementaires on va réussir à faire rentrer l'écologie dans la société c'est à dire qu'on on est vraiment à un moment fort de notre époque je crois où on change un peu les mentalités et là c'est que le climat qui sont climat écologie on va le rentrer dans tous les niveaux de notre vie quotidienne que ce soit se loger se nourrir se déplacer etc donc voilà c'est un moment je pense qui va être très intéressant peut-être tout n'y sera pas mais tout vient compléter déjà ce qui a déjà été fait parce qu'on a déjà fait beaucoup sur la loi alimentation la loi élan la loi économie circulaire enfin voilà ça complète énormément de choses et donc je pense que c'est un moment très très fort dans notre société merci moi je veux bien prendre la suite je partage ce qu'ont dit mes deux collègues Erwann et Frédéric sur sur ce travail formidable et remarquable qu'ont réalisé les citoyens sans oublier que c'était après la crise des gilets jaunes une promesse du président de la république et que promesse on est en train de la tenir jusqu'au bout que l'exercice on l'a réalisé exactement comme comme il avait été annoncé donc je déjà moi je trouve que d'un point de vue de confiance de la confiance cette confiance qui est si dure à remettre dans l'opinion publique et à remettre cette confiance dans les politiques est si dur à remettre dans la société et c'est un premier marqueur fort on fait ce travail on l'a confié on le confie jusqu'au bout et les 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 membres de la convention citoyenne ont fait vraiment ce travail formidable moi j'en ai fait une déclinaison au pays basque je suis députée des périodes atlantique côté pays basque j'ai tenu cette convention citoyenne une fois les une fois les 150 propositions faites j'ai fait l'exercice qui consistait en voilà les 150 propositions enfin les 147 qu'en pense le pays basque comment vous vous les approprier qu'est ce que ça donne chez vous et il ya eu un on a eu un succès incroyable en monde fou vraiment de l'appétence pour les sujets et les gens c'était pas du tout les personnes qui viennent habituellement et qui nous suivent habituellement on a été suivi et et on nous demande aujourd'hui où en sont les choses moi le deuxième enseignement de cette convention citoyenne c'est ce qu'on a vécu en novembre décembre c'est à dire ce rapprochement entre eux les membres de la convention citoyenne les ministères et nous voyez cet accostage parce que une fois ces 150 propositions c'est ça c'est 147 propositions sorties il a fallu les il a fallu en faire un texte de loi il a fallu qu'on se parle tout ensemble et ça c'est le deuxième enseignement on voit encore ce décalage et cet éloignement et cette complexité à traduire en texte toutes ces idées avec des premières déceptions qui sortent à ce moment là avec une envie d'aller plus vite une envie d'aller plus loin mais il faut aussi composer avec ce qui existe déjà et avec tout l'environnement juridique qui existe déjà et enfin je suis vraiment ravi moi que ce processus se déroule comme il avait été annoncé et que in fine ce soit le parlement qui garde qu'on garde tous nos prérogatives et qu'on étudie ce texte avec autant de finesse et qu'il nous soit soumis in fine voilà donc j'espère qu'on travaille bien ça fait plusieurs semaines maintenant et qu'on va continuer on reviendra justement sur cette partie de travail de niveau du parlement des députés par rapport au projet de loi dans un deuxième temps je pense que c'est important de préciser le travail qui reste encore à faire à partir de la convention citoyenne parce que on va en parler il ya beaucoup de gens là il ya déjà des questions qui tombent par rapport aux résultats projet de loi par rapport à la convention citoyenne ses revues à la baisse etc bon tout ça on va en parler dans un deuxième temps je pense que c'est aussi important de mettre l'accent sur tout le travail qui reste encore au niveau des parlementaires par rapport à partir de la convention citoyenne pour en faire justement une proposition de loi plus précise merci est-ce que sur le chapeau global évidemment c'est quelque chose de très inédit erwan l'a dit frédéric aussi mais il n'y a pas de compétition entre les citoyens qui travaillent pour le climat et les parlementaires et donc on a certains que je connais des gens qui étaient dans les 150 et qui ont été surpris entre les bonnes idées qu'il ya au départ et finalement le filtre de ce qui arrive à la sortie et et je le dis nous les parlementaires quand on est arrivé il ya trois ans on voulait faire sur une échelle de 100 on voulait révolutionner notre pays à la sur une échelle de 100 et quand on obtient aujourd'hui 10 on est assez content et donc c'était très bien ça parce que ça montre que de là d'une bonne idée simple quand on veut la mettre en place c'est toujours un peu compliqué alors c'est c'est évidemment quelque chose et donc moi je suis très attaché à la représentation donc je pense que le la décision finale elle est revenue au parlement et c'est normal et puis ce que je vais dire ne va déranger certains mais il ya eu beaucoup qui ont été très influencés par certains qui sont venus le parler c'est à dire que finalement quand on regarde ce qui est à la fin c'est presque ce qu'on dit les ong qui sont venus parler et donc là aussi les citoyens ils vont devoir apprendre à filtrer des groupes d'intérêts même si c'est des groupes d'intérêts positifs à fabriquer une pensée qui est la leur et ça aussi cet exercice il aura permis entre l'intuition initiale des uns et des autres des idées initiales de ne pas se faire manipuler dans la pensée par des gens qui sont les plus grands spécialistes et ça c'est c'est nous les parlementaires quand on voit le texte ou nombre de textes de loi faut qu'on faut qu'on regarde on est toujours confronté à ça parce qu'on a toujours plus spécialiste que soi sur un sujet et donc il faut arriver à remettre ça dans la vie ordinaire des gens est ce que c'est bon évidemment pour le climat pour la planète mais est ce que finalement c'est bon pour la vie des uns et des autres et donc ça a été un exercice qui à mon avis c'est un chemin de d'une nouvelle organisation de notre démocratie qui est à bout de souffle parce que notre démocratie elle est à bout de souffle et finalement on s'aperçoit que quand les citoyens parlent même si ça a été filtré par des ong c'est plus crédible que quand des élus parlent ça doit aussi nous interroger et donc c'est tout ce travail là qui me voudra faire sur ce sujet là où les élus doivent travailler comme on le fait quand on est dans un village élu dans un village de part de la discussion mais la décision finale je suis moi assez attentif quand même à ce que la démocratie représentative puisse encore avoir un sens merci justement en parlant du projet de loi du passage de l'un à l'autre sur le projet de loi qui a été présenté comme je disais précédemment au conseil des ministres le 10 février dernier a été retenu les thèmes consommer produire travailler se déplacer se loger se nourrir et puis renforcer la protection judiciaire de l'environnement donc comme on le disait il ya beaucoup il sujet beaucoup de prise de parole de commentaires pour certains il ne reste rien ou quasiment rien des propositions qui venaient de la convention citoyenne pour d'autres ça a été revu très largement à la baisse et puis encore d'autres encore sont un petit peu perdus ils ne savent plus trop ils comprennent pas trop distingue pas trop ce qui a été gardé ce qui a été transformé est ce que vous pouvez donner peut-être des explications et nous éclairer un peu par rapport à comme vous avez commencé à le faire là sur les ce qui ressortait de la convention citoyenne comment à partir de là bon c'est peut-être certain un objectif ultime à plus d'années que maintenant est ce que c'est par état parce qu'il ya des étapes qui ont été revues pour plus tard est ce que vous vous confirmez que des choses ont été complètement abandonnées revues à la baisse qu'est ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça je sais sur des thèmes peut-être voilà je sais que j'ai une question déjà par rapport sur sur la partie la loi la loi à lime qui a été vidée de sa substance voilà un commentaire qui a été fait sur facebook est ce que vous êtes d'accord avec ça est ce que c'est un raccourci que de dire ça ouais enfin moi je suis pas je suis pas non moi je suis pas complètement d'accord avec cette idée que que tout que rien n'a été fait que c'est de l'affichage etc etc quand vous travaillez quand vous auditionnez les associations qui parfois pas le même tout à fait le même discours publiquement vous vous leur dites est ce que est ce que ce texte est avance fait avancer les choses ils vous disent tous oui est ce que ce texte va assez loin ils vous disent tous non mais c'est normal c'est normal que quand on a une conscience écologique à partir du moment où on a cranté un niveau on a envie d'aller encore plus loin après il faudra qu'on ait des réflexions peut-être qui sont de l'ordre de philosophique philosophique sur sur où on s'arrête ça c'est un mais c'est un autre sujet en tout cas aujourd'hui le texte comporte de grandes avancées comporte des des manques qu'on va essayer de combler nous les parlementaires voilà et puis on oublie qu'à côté de ce texte il ya tout ce qui est de l'ordre hors législatif qui sur lequel ça a déjà avancé et donc là moi ce que je ce que j'invite à faire c'est de regarder les tableaux comparatifs il ya des tableaux assez intéressants de regarder les deux tableaux parce que comme ça ils sont il n'y a pas de juges et de partis vous regardez le tableau de du ministère de l'environnement qui a fait un outil de suivi de toutes les mesures et les 150 citoyens ont également fait un outil de mesures intéressantes et vous comparez et vous verrez que les choses avancent et puis il ya des mesures qui peuvent pas se prendre dans cinq minutes donc donc ça dorme c'est normal que ça ça prenne du temps tout 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 ce qu'on a à faire aujourd'hui c'est de revoir certains curseurs sur certains sujets le groupe modem on voudra aller un peu plus loin sur d'autres il y aura quelques réticences moi j'espère qu'il y en aura le moins possible j'espère qu'on ira le plus loin possible sur beaucoup de choses mais mais voilà dire que qu'on n'avance pas vous savez moi je finis souvent les auditions par demande poser la question à aux associations aux acteurs je leur dis est ce que ce texte on vous aurait dit au début du quinquennat on va aboutir là ce que vous auriez signé et ils me disent tous oui donc je me dis que c'est déjà des belles avancées mais il faut qu'on continue le travail est ce que sur la partie justement sur laquelle vous travaillez sur le titre 6 pour renforcer la protection judiciaire l'environnement si vous pouvez nous dire un mot expliquer en quelques mots en quoi ça consiste quel travail déjà qui est entamé alors le titre 6 c'est le deuxième étage d'une d'une fusée qui a décollé au mois de novembre au mois de pardon au mois de décembre avec un premier texte qui au moment du texte sur le parquet européen on a mis on a mis un tout un tas de dispositifs en place sur le droit de l'environnement et avec des avancées des des choses qui étaient attendues depuis très longtemps et le premier étage de cette fusée là c'est on a mis en place dans on va mettre en place dans chaque ressort de cours d'appel une juridiction spécialisée sur les questions environnementales et ça c'était un sujet qui était attendu depuis très longtemps il y a d'autres mesures on donne des pouvoirs d'officier de police judiciaire aux agents de l'office national de la biodiversité pour faire quelque part la police de l'environnement ça c'était une attente et c'était un c'est un vrai avancé et puis on permet aussi on a permis aussi dans ce texte de faire des la mais pas de la médiation mais des compromis entre des gens qui ont qui ont fauté sans passer par la justice mais c'est extrêmement intéressant et ça permet de faire de faire du travail de prévention donc ça c'était le premier étage et puis un deuxième étage qui va être en route dans le texte par un certain nombre de créations de nouvelles de nouvelles qualifications pour protéger la nature de façon plus importante et alors il faut savoir que dans la convention citoyenne il y avait une proposition qui était la proposition d'écocide et de crime d'écocide c'est extrêmement intéressant c'est intellectuellement stimulant et nécessaire d'avoir cette réflexion sur le crime d'écocide mais ça ne sert à rien dans notre droit français donc ça ça une utilité au niveau international et il faudra qu'on y arrive au niveau international et moi je vais demander par je vais demander quand je serai rapporteur du texte que la France s'engage pour faire avancer cette question au niveau international mais dans notre droit français ça ne sert strictement à rien et là j'étais encore avec juste avant avec un avocat spécialiste des questions d'environnement et qui est un avocat extrêmement écologique et qui est par ailleurs militant écologique très puissant mais qui est un qui est un juriste très il me dit il me dit ça ne sert à rien à part que et c'est là que c'est là que moi je pense que c'est très bien c'est intellectuellement intéressant de se dire quel rapport on a à la nature et quel positionnement on peut avoir face à elle et comment on travaille quel est notre lien à la nature voilà donc on a dans le texte quelque chose qui s'appelle le délit d'écocide mais qui n'est pas un crime alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en aurait pour plusieurs heures mais qui va permettre de punir très sévèrement les gens qui polluent de façon grave et aussi de façon intentionnelle on a une peine de prison qui va qui pourra aller jusqu'à dix ans juste pour voir la proportionnalité des peines une peine de dix ans c'est mutilation avec comment dire atteint pardon à violence sexuelle avec mutilation définitive ça c'est dix ans agression sexuelle c'est dix ans traite des enfants des mineurs c'est dix ans donc voyez c'est pas des petites peines et en plus on rajoute un nouveau dispositif qui est extrêmement intéressant qui va permettre de faire payer le pollueur jusqu'au décuple de ce qu'il aurait gagné par ailleurs voyez le fait de ne pas avoir le fait d'avoir pollué lui a fait gagner x millions d'euros il paiera le décuple en amende de ces de ce million d'euros qu'il a payé donc ça c'est des vraies avancées et puis moi j'ai un travail à faire encore pour que pour qu'on avance un peu encore un peu plus loin parce que parce que la deuxième version du texte est un peu moins ambitieuse que la première mais on va y arriver par voie d'amendement j'en suis sûr donc voilà voilà cette partie j'étais un peu long excusez moi une question de départ un par rapport au projet doit peut-être sur des positionnements par rapport à se loger ou se nourrir si par rapport au travail que vous effectuez par rapport à ce qui a été proposé où ça en est et de voir aussi que ça va peut-être pas aussi vite que les gens l'espéraient parce que peut-être que cette convention citoyenne elle a accéléré nos les envies les objectifs les rêves de certains je ne sais pas comment le qualifier et que dans la réalité ça peut pas se mettre en place aussi facilement aussi rapidement mais moi je veux bien intervenir si on prend effectivement on peut entendre de la frustration et on fait pas qu'on peut l'entendre c'est qu'on l'entend on entend des gens râler maintenant si ces personnes oublient tout ce qui était accepté et tous les thèmes sur lesquels on avance et ne prennent que ceux sur lesquels on avance pas suffisamment vite forcément c'est c'est ils ont oublié une partie si on prend se loger par exemple la première proposition des citoyens c'était contraint dans les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de façon globale cette notion de rénovation globale elle est extrêmement importante dans la rénovation énergétique on voit qu'aujourd'hui on fait de la rénovation par touche c'est à dire je vois richard qui qui tourne la la tête je sais pas si c'est sur le sujet mais si on si je refais toutes mes fenêtres je vais percevoir des aides de l'état mais ce sera pas très efficace ce qu'il faut pour que ce soit efficace c'est que ce soit une rénovation globale c'est à dire je m'attaque à mes fenêtres à ma porte d'entrée à mon isolation probablement à mon chauffage etc donc passer de cette rénovation par touche à cette rénovation globale je peux vous assurer qu'on ne travaille on travaille énormément sur ça aujourd'hui et interdire les passeurs thermiques à 2028 on va le cranter on le met dans la loi trouver des solutions pour que cette rénovation globale se fasse par par des services publics de la rénovation énergétique par d'autres aides par un accompagnement mais un accompagnement sur les territoires en prenant les gens et les projets par la main je vous assure qu'on essaie de tout mettre en place pour que pour que ça existe pour ce que ça existe à côté de chez moi à côté de chez vous pour que ça existe sur tous les territoires et que ces aides versées soient le plus efficace possible et qu'on arrive à à cette rénovation globale donc ce sera dans les articles ça arrive dans les articles 41 38 39 donc tout ça qui est ce sujet là par exemple qui était une qui était une demande très concrète et dans la loi et ensuite ce qui est compliqué aussi c'est que il y aura un énorme décalage entre ce qui est sorti ce qui a été présenté le 10 février et la loi in filet qui sera votée aussi donc il faut pas oublier tout le travail législatif et tout le travail parlementaire qui va commencer avec l'arrivée en commission le 8 de mémoire voilà est ce que oui le micro était coupé oui sur la question par exemple se nourrir puisque moi je suis sur ce sujet là on voit bien que c'est un sujet qui n'est pas nouveau on l'a déjà travaillé beaucoup sur la question de la loi égalime la loi alimentation dont vous parliez tout à l'heure et donc c'est vrai que cette convention citoyenne les propositions viennent compléter les manques qui existaient déjà dans la loi égalime ou vient compléter déjà les des textes des des amendements en fait qui ont été portés qui ont été votés dans le cadre de la loi égalime donc on voit bien qu'on est dans un dans une complémentarité j'allais dire de de cette loi de ce texte par rapport à déjà ce qui existe déjà alors il n'y a pas que celle ci il ya la loi égalime est un exemple il ya aussi la loi jacques dont j'ai parlé tout à l'heure la loi sur l'économie circulaire et on voit que cette question par exemple se nourrir répond carrément à une demande des citoyens c'est à dire aujourd'hui en plus avec la crise de la co vide on voit bien qu'il ya un besoin aussi de se rapprocher d'une alimentation plus saine avec des circuits courts on s'est vraiment tous posé la question d'aller se nourrir auprès du avec nos producteurs nos maraîchers locaux et puis essayer de trouver le moyen d'avoir une alimentation plus saine et durable et donc tout ça c'est l'enjeu aussi très actuel et très très précis qui est intégré dans cette dans ce texte justement par rapport à l'actualité on parle beaucoup voilà en ce moment de l'alimentation alors avec le buzz un petit peu on va dire sur les cantines et les voilà les repas en collectivité est ce que vous monsieur ramos pouvez vous exprimer par rapport à ça et clarifier un petit peu les choses parce que du coup on en perd le fond et on en arrive comme trop souvent sur sur des choses on va dire qui perdent leur sens l'objectif étant quand même sur cette loi de passer à des repas de cantines et collectivités qui soient plus saines qui aillent comme ça a été demandé au niveau de la convention vers des repas plus végétal que viande tout à fait je crois qu'il ya eu un débat complètement série qui s'est passé la semaine semaine entre barbara pompili julien normandy gérald darmanin etc par rapport à la décision qui a qu'a prise le maire de lyon d'instaurer des repas végétariens enfin des repas sans viande en fait on se focalise sur résistance un repas sans viande oui certes mais à la limite je veux dire qu'il faut revenir au fond du sujet c'est à dire est ce que c'est utile ou pas pour l'alimentation de nos enfants côté nutritif de proposer des repas peut-être sans viande des repas ce qu'on appelle des menus végétariens quand on parle de menus végétariens on parle de quoi on parle de protéines aussi animale on parle des oeufs on parle de lait on parle aussi de poisson ce qu'on peut mettre du poisson dans ces menus là et donc et des légumineuses on voit bien qu'on a à la fois des protéines animales et des protéines végétales donc les protéines animales elles sont pas absentes elles sont là et donc le fond du sujet c'est de se dire est ce qu'est ce qu'on a besoin aujourd'hui de réduire notre alimentation en viande alors certains vont dire oui évidemment on mange trop etc mais si on revient au fond enfin le sujet principal de cette de ce texte de loi qui est une loi sur le climat on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre on est sur ce sujet là il faut savoir que on présente en général l'élevage comme la première source d'émissions de gaz à effet de serre en avec une valeur qui en général de 14 5 % comparé à 14 % pour les transports c'est c'est sûr que la filière viande aussi se poser question par rapport à sa démarche en termes d'alimentation qualité donc elle se pose la question sur la grandeur des cheptels la manière dont on peut distribuer cette viande etc dans les dans les dans l'alimentation courante mais donc moi ça m'a absolument pas choqué de voir une décision d'amère écologiste de prendre cette décision elle est peut-être un peu peu rapide à mon avis mais pour autant nous on est en train de travailler sur cette question des menus végétariens et sur au fait même dans le cadre des démocrates pour la planète et au sein du modem la question se posait aussi sur la déterminologie du est ce qu'on veut parler vraiment de menus végétariens ou est ce qu'on veut vraiment parler de menus riches en protéines végétales ou riches en protéines animales c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux donc est ce que après dans le texte de la en termes légistiques il faut aussi se poser la question sur les termes qu'on utilise pour que ce soit compréhensible par les gestionnaires de la restauration que ce soit dans les écoles ou à l'université parce que là on propose de faire un menu végétardien quotidien dans le cas d'une expérimentation pendant deux ans donc on est là aussi sur l'expérimentation il n'y a pas de obligation pour le pour l'instant avec peut-être à terme une obligation donc ça pose quand même des questions de lecture qu'est ce que c'est qu'un menu végétarien qu'est ce qu'on peut mettre est ce qu'on parle plus de protéines végétales protéines animales il faut savoir que pour il faut 100 grammes de protéines végétales pour produire 15 grammes de poids de viande protéines animales donc c'est différent à cuisiner donc il faut de la formation donc là on s'est engagé aussi sur la formation des cuisiniers dans la restauration collective et on le voit bien souvent dans l'école élémentaire de nos petites écoles bien souvent il ya qu'un on dit qu'il faut présenter un choix de menu végétarien en plus il ya très souvent qu'un seul plat qui est proposé dans les et nos écoles élémentaires à la campagne enfin même dans les villes moi je sais que où je suis à rochefort il ya souvent bien sûr en l'école alimentaire qu'un qu'un seul plat qui est proposé donc ça pose la question de savoir qu'est ce qu'on fait voilà c'est peut-être pas forcément adapté donc on retraduit nous dans la loi ce qu'on pourra peut-être faire mais qu'il soit très pratique et très compréhensible par les gestionnaires de restaurants et par exemple la formation des cuisiniers est ce que ça rentre dans la loi est ce que c'est quelque chose qui doit rentrer dans la loi c'était du réglementaire et c'est certainement ce qui va se passer donc il ya beaucoup de choses ici qu'on va pas retrouver dans la loi qui fixe le cadre général mais qui va aussi par contre on va pouvoir le retrouver dans le règlement donc on est sur cette question là et là je comprends que ça pose ça pose voilà question dans la société en disant est ce que c'est les qualités nutritives seront toujours là dans ces menus végétariens parce qu'on voit que les parents ils ont envie que leurs enfants ils aient une nourriture de qualité on dit aussi et là c'était la polémique a été lancée en disant il y a des enfants qui peuvent pas se payer les parents qui peuvent pas payer de la viande de chaque jour à leurs enfants et donc l'école est là aussi pour leur permettre d'avoir accès à nous ce qu'on dit c'est que il faut pas rentrer dans ce débat viande pas viande etc il faut proposer une alternative ce sont des équilibres alimentaires qui est différent on peut donner envie à des enfants et ça répond à une demande familiale souvent de donner aussi accès à des légumineuses qui sont cuisinées de découvrir des nouvelles saveurs et des nouveaux produits et puis on sait que les enfants c'est nos ambassadeurs de demain en termes de nourriture d'alimentation ils vont te dire à leurs parents bah tiens j'ai goûté ça voilà qu'est ce que tu en penses voilà est ce qu'on pourrait pas en racheter et cuisiner aussi à la maison enfin ils sont aussi un rôle d'éducation qui se fait oui moi vous savez le sujet était était intéressant moi pendant 17 ans j'ai édité un journal pour enfants qui s'appelle feuilles de choux tous les mois on tirait entre 600 mille et un million deux exemplaires pour distribuer dans les dans les écoles en france donc j'ai un peu traîné dans les cantines il ya un truc qui est normal c'est dire qu'aujourd'hui on gueule après la grande distribution mais 98% de la viande du dans la française on n'arrive pas à voir de chiffre officiel mais grosse grosso modo dans une cantine 60% ça vient de l'étranger et donc et on nous rétorque toujours qu'il faut fabriquer les privats exactement ce que le public reproche à la grande distribution de fabriquer des prix bas et quand on fait trois générations d'acheter c'est acheter bien manger c'est acheter des prix bas on est dans la nasse et quand c'est le public on dit c'est pas possible parce que les prix seraient trop bas on a la même logique que la grande distribution qui elle pourtant fabrique et pourtant je décombat 98% de viande française donc on peut pas on peut pas ne pas bouger ça c'est la première des choses ensuite il faut simplement nous avons été coupés je crois il n'est plus avec nous on l'entend plus il est bloqué si je peux compléter c'est donc se reconnecte oui c'est évident qu'il faut avoir de la viande de qualité et on est en train de travailler sur la question du circuit court aussi c'est à dire qu'on a aujourd'hui les plans d'alimentation territoriaux qui se développent de plus en plus et qui permettent justement de travailler sur ces circuits courts pour qu'on ait des produits locaux pas des produits locaux enfin la question aussi c'est la finition qu'est ce qu'un produit local un produit régional enfin c'est un peu plus compliqué mais voilà on est là dessus aussi mais il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'apporter de la qualité de en viande en termes de viande par exemple pour nous pour nos enfants peut-être en moins grande quantité mais en qualité en meilleure qu'est enfin une qualité bien bien plus importante pour éviter d'avoir une augmentation du prix parce que c'est toujours la question aussi du prix de la restauration scolaire d'un repas en restauration scolaire justement sur le sujet des cantines et de et de ce menu végétarien l'idée des commandes de la convention citoyenne c'était de mettre un menu végétarien par jour dans toute la disposition dans toutes les cuisines de france et alors c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée comme ça sur le principe mais après pour la mise en place c'est compliqué c'est compliqué pour la petite commune qui a et frédéric l'a dit qui n'a pas les moyens de faire de faire comment dire qui va aller voir les moyens de faire deux repas différents par jour c'est grand c'est revenu je crois ouais ouais je suis revenu je te passe la parole ils la reprennent très vite pas de souci non mais pas de souci et donc donc vraiment entre entre l'idée qui est l'idée citoyenne et la responsabilité politique d'avoir quelque chose qui fonctionne c'est là qu'il y a un travail et c'est là que parfois les citoyens ont l'impression qu'on voilà mais moi j'ai un j'ai un maire d'une commune qui 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 m'a dit à mémoire chacun s'entourer donc pardon je sais pas si ça a été coupé en tout cas ce que je disais c'est que la viande elle vient elle vient pas dans nos cantines à 60% de la france c'est pas normal et quand on demande à une à quelqu'un qui est en collège ou en lycée pourquoi il veut pas manger de viande la réponse c'est le bien-être animal c'est pas c'est pas c'est pas de savoir s'il y a des protéines ou pas et on se doit aussi de répondre à notre jeunesse et quand on était quelques-uns dans la loi Egalim à l'époque très peu nous ont suivi sur le sujet pour aller flécher des repas végétariens pour aller flécher des caméras dans les abattoirs c'était pour répondre aussi à cette demande de la jeunesse et dans la cantine il y aura également un travail qu'on a à faire sur lequel on a échoué dans la loi Egalim c'est qu'est ce que c'est qu'un produit local c'est quoi un produit local il va falloir qu'on le définisse moi j'ai une définition qui est de dire c'est un produit qui est issu de ma région administrative ou à 90 km du produit où je le consomme et donc là on va avoir un travail au modem à redéfinir un produit local parce que sinon on va partir dans les trucs fumeux et donc que je pense que ça ça c'est quelque chose sur lequel il faut et puis dans la loi Egalim c'est le modem c'est nous qui avons fait changer le nom de la loi pour l'alimentation censure et durable et c'est à la demande du groupe modem on a fait rajouter virgule accessible à tous c'est à dire que c'était très très important ça et donc effectivement la cantine elle peut pas répondre à tout parce que c'est 144 pas mais elle doit répondre à la demande sociétale et donc ma crainte c'est que là où de temps en temps on nous dit je peux pas parce que je peux pas le payer ce que dit la grande distrib le consommateur il veut du pas cher je suis obligé de mettre du pas cher c'est comment je réponds à la demande sociétale comment je fais que je réponde par exemple à un critère qui n'a jamais été abordé quasiment dans la loi Egalim et qui là encore une fois ne sera difficilement abordé c'est la question du goût c'est à dire la formation au goût quand moi je me bagarre pour pour le jambon rose je dis dans les écoles aux gamins c'est bizarre les enfants un jambon qu'on appelle jambon blanc on veut qu'il soit rose c'est bien qu'avant il était blanc on vous a raconté les conneries un rose c'est en 64 quand pisanie décide de mettre de la merde dedans parce que ça se vendrait mieux parce qu'il est rose mais il s'appelle jambon blanc et donc le goût le goût c'est pas quelque chose de subjectif par exemple quand vous mettez une viande pour qu'elle soit bonne pour qu'elle soit tendre il faut qu'elle ait du gras pour qu'elle ait du gras faut qu'elle soit qu'elle est maturée et qu'elle ait été plus longtemps en pâturage et donc il faudra répondre à toute cette demande citoyenne mais en tout cas moi je crois que dans danser le repas végétarien est une vraie demande il faut passer nous à défendre ce qu'on a défendu au modem sur les flexi les flexitariens c'est à dire que ne pas dégoûter ce qu'ils veulent pas pour l'instant à cause je le répète souvent du bien-être animal et pour les ramener à la viande il faudra le faire sans heure parce que le combat est perdu d'avance c'est à dire que si on on essaie de mettre le combat entre végétariens et ceux qui mangent de la viande c'est un combat perdu par contre expliquer que quand je mange de la viande j'en mange moins mais de la bonne et que derrière comme l'a dit frédéric j'ai de la protéine animale qui elle quand je mange un oeuf c'est quand il n'y a pas de coq dans la basse cour et pas mon avis on l'a reperdue on l'a reperdue on va peut-être échanger peut-être sur la déclinaison justement que ce soit au niveau de se nourrir mais aussi d'autres d'autres thèmes se loger ou se déplacer travailler sur les territoires en quelques mots s'il ya des choses qui vous paraît déjà peut-être plus facile à décliner sur les territoires au niveau des collectivités qu'est ce qui vous semble voilà comment ça va pouvoir se faire est ce qu'il ya des déjà des des propositions qui sont faciles à mettre en place assez rapidement au niveau des territoires moi je voulais commencer par une difficile justement ça peut aussi ça peut aussi mais et par par quelque chose qui est en train de monter comme une déception c'est on parle beaucoup de cette zéro artificialisation nette qui est une magnifique idée je pense qu'on est on y est tous favorables sauf que concrètement déjà première difficulté il n'y a pas de définition dans les textes de la zéro artificialisation nette donc chacun dans sa tête et dans son coin s'imagine l'artificialisation nette à sa sauce donc il va falloir le préciser se mettre d'accord sur une définition rien que ça ça va nous demander du temps et pas mal de travail et ensuite comment l'appliquer sur les territoires c'est trop compliqué et je pense qu'on ne peut pas appliquer quelque chose de façon uniforme comme ça uniformément sur tous les territoires de la france parce que moi la petite commune de ma circonscription elle s'appelle bergouet il ya 80 habitants que des maisons fermées plus d'école et le maire pour quand il signe un permis de construire là bas c'est une fois tous les dix ans et c'est aussi important pour développer cette toute petite cette très petite commune pour remettre des des enfants à l'école pour la vitalité donc ce que je veux vous expliquer c'est qu'il ya une énorme différence entre sur ce sujet là entre le très rural et l'urbain et parler de zéro artificialisation nette de façon brute et sur tout le territoire ben finalement une attention richard est toujours pas d'accord alors c'est que quand je m'exprime non non c'est pardon c'est que j'ai mal au cou j'ai un tortille bon alors ça va mais c'est c'est très difficile et même si in fine on y est absolument favorable et qu'on ne veut plus on est contre grignoter des terres agricoles pour les forêts c'est quasiment impossible maintenant et c'est tant mieux mais on ne veut plus grignoter sur ces terres agricoles ensuite dans l'application et dans la traduction dans les textes c'est très 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 compliqué et à certains endroits ça n'est même pas souhaitable oui tu as raison non non tu as tu as raison florence tu as tu as raison parce qu'on peut pas vouloir dans si ne pas densifier les bourgs et de l'autre côté ne pas prendre la terre agricole il va falloir que les écolos certains puissent nous répondre à ça c'est à dire que soit on densifie nos bourgs soit soit nos bourgs ils vont ils vont peiner donc il faut faire des choix et tu as tout à fait raison ouais et puis et puis on voit avec avec le télétravail et cette nouvelle façon de fonctionner que qu'on a de vivre et ce retour un petit peu à la campagne il va si on veut si on veut accentuer cet élan si on veut le porter il va bien falloir loger les gens aussi donc et c'est tant mieux s'ils sont à l'extérieur des villes parce qu'il ya moins de fameaux tout cette problématique vous la connaissez mais 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 dire on veut la zéro artificialisation net c'est mille fois plus complexe que ça après dans les faits et dans la traduction dans la loi même si même si on comprend et qu'on est je pense là tous je veux pas parler en votre nom mais tous contre l'artificialisation des terres agricoles si je peux rajouter quelque chose ce que tu dis florence moi je sur la zéro artificialisation net quand on dit zéro artificialisation c'est pas de dire on n'artificialise plus c'est on artificialise et de l'autre côté on compense net on est bien d'accord oui mais à quelle échelle on fait quand même de l'habitat la seule chose c'est qu'on faut qu'on évite de grignoter de plus en plus de terres agricoles qu'on divise par deux la consommation de terres agricoles qui est là donc c'est c'est vrai que ça a du bon sens et de l'autre côté ça soulève le problème de du principe erc ce qu'on appelle le principe éviter réduire compenser qui touche à la biodiversité et vous le savez aujourd'hui si il ya une biodiversité sur lequel on doit éviter de la détruire on doit d'abord éviter réduire l'impact sur la biodiversité et si on peut pas réduire l'impact on va compenser en fait on s'aperçoit maintenant que ce principe erc qui est dans la loi biodiversité du 8 août 2016 elle est complètement évite enfin banni et mal utilisé puisqu'on passe directement à la compensation donc là il ya un vrai problème tu vois les c'est il ya vraiment ce question là comment on aménage maintenant le territoire est-ce qu'on s'intéresse plus aux friches qui sont aujourd'hui qui existent sur lequel il faut travailler peut-être même dépolluer parce qu'on a comme des gros questions de pollution donc là aussi il faut aider les collectivités à financer en fait c'est des pollutions ou l'acheteur le foncier et puis savoir comment on bâtit sur des endroits qui sont pas forcément faciles à bâtir et puis comment on artificialise au mieux sans avoir à toucher la biodiversité donc la biodiversité l'eau et la biodiversité parce que l'eau est concernée aussi par ça le nombre de zones humides qu'on a pu détruire pendant pendant des années des siècles là aussi c'est un vrai sujet parce qu'on a besoin de conserver cette terre et de l'eau de qualité que l'eau puisse s'infiltrer on a urbanisé de manière pendant des années des siècles de manière impressionnante où on a drainé on a construit et on a détruit en fait des écosystèmes qui étaient là pour éviter des inondations spectaculaires comme on les voit aujourd'hui donc il ya bien des j'ai pris le sujet qui était pas facile à mettre à mettre en place le territoire pour le coup et qui était très enfin qui est complexe mais c'est bien qu'on en parle aussi pour qu'on explique aux gens la complexité parce que c'est pas du tout qu'on veut rétro pédaler par rapport aux propositions citoyens pas du tout mais on essaie de le mettre en musique et du mieux possible pour nos territoires et pour les gens qui vivent sur nos territoires pour la nature bien évidemment ailleurs sur sur le zéro artificialisation net c'était c'était intéressant parce que première audition on a par exemple andré chassaigne député communiste de en auvergne qui a tout de suite dit mais écoutez vous êtes bien gentil avec votre zéro artificialisation net mais comment je fais moi pour pas faire mourir mon village et c'est assez intéressant et c'est ce que je disais tout à l'heure entre l'idée initiale que tout le monde partage parce que même andré et surtout andré partage aussi cette idée de andré chassaigne partage cette idée de réduire la consommation de terres agricoles entre l'idée qu'on a tous et la déclinaison juridique pour que ça tienne au niveau du droit qu'on peut parfois changer mais que ça que ça tienne aussi au niveau de notre constitution sur certains sujets il y a des vraies questions on pourrait parler de la publicité par exemple c'est voilà ça a des implications par rapport à notre droit constitutionnel et bien c'est pas simple c'est pas tout à l'heure qu'on fait nous député depuis depuis quatre ans et quand on arrive effectivement député on se dit purée on va tout changer et puis on se rend compte que il faut garder cette idée de changer beaucoup de choses parce que nos mouvements démocrates on est quand même pour une évolution de la société on n'est pas des conservateurs on est des progressistes humanistes enfin je pense que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut se définir et ben c'est pas simple et ça demande parfois de concilier l'éthique de la responsabilité avec l'éthique de la conviction et ça c'est vraiment c'est vraiment un travail c'est un travail passionnant à faire intellectuellement mais c'est un travail aussi difficile à à faire au niveau de la déclinaison juridique des choses est-ce que par rapport à d'autres sujets sur la justement qui paraîtrait là peut-être plus facile à mettre en place au niveau du territoire j'en ai un j'en ai un même si c'est un petit sujet on pourrait parler par exemple des avions publicitaires ah non on n'est pas d'accord tout ça ah bah c'est bien au moins il y aura débat il y aura échange non non on va pas en parler parce que il faudrait qu'on ait du temps pour en parler parfois c'est ça on peut faire une session juste pour ça peut-être ouais non mais ça aussi c'est un autre élément et après moi je vais après faudrait que je vous quitte parce que j'ai un rendez-vous avec bref c'est avec la ministre les rapporteurs du texte on a rendez-vous avec elle non ce qu'est ce qu'il ya un autre temps c'est parfois qui manque c'est le temps pour expliquer il ya des sujets qui sont pas simples et il ya des sujets qui peuvent pas se résumer en un tweet c'est pas possible n'est ce pas richard c'est il ya des sujets qui demandent du temps qui demande une du temps pour être expliqué et les gens ont moins en moins de temps ils ont ils ont moins ils ont ils ont plus trop le temps de cuisiner ils veulent plus cuisiner et parfois ils ont pas assez de temps non plus pour travailler les sujets mais c'est normal c'est la vie c'est comme ça et même nous on est en manque de temps permanent il y aura c'est une première session on pourra faire peut-être d'autres sessions voilà d'une heure une heure et car sur un sujet peut-être plus précis cette fois pour pouvoir aller plus au fond l'idée c'est aussi d'avoir dans ce temps un échange avoir une synthèse comprendre pour que les gens ils comprennent que c'est pas si facile justement tout ce paramètre de les objectifs et des très hauts est ce qu'ils sont applicables et voir toute la complexité qu'il ya derrière un sujet par rapport au sol aux terres on se dit bon bah c'est facile on va arrêter de construire etc et il ya peut-être des paramètres qui nous échappent en tant que citoyen il ya aussi plein de choses apparaît sur le dossier qui sont hors de portée peut-être tout simplement ce qui est très dur ce qui est très dur également c'est qu'à la fois on est passé de on va dire du temps souvent de la raison au temps de l'émotion les affaires finalement sur les réseaux sociaux notamment prennent plus d'importance que la raison mais l'autre difficulté c'est que nous on le voit bien je pense qu'il n'y a pas un député qui nous dira que finalement avec les ministres globalement soit on les connaît pas parce qu'ils nous répondent pas ça se passe bien la vraie difficulté c'est quand on a à travailler avec la technostructure et parfois c'est compliqué et la première question qu'ils vous disent tout le temps quasiment qu'ils ont une mauvaise foi c'est vous savez monsieur le député c'est un peu plus compliqué que ça soit des fois on leur répond c'est qu'on est trop con pour comprendre soit on leur dit mais on a bien compris que vous n'avez pas envie de faire et donc on est dans ces deux chemins là c'est à dire à la fois dire aux citoyens on doit répondre à même quelque chose que de l'ordre de l'émotionnel on doit y rajouter de la raison et c'est pas pour cela qu'on doit se cacher derrière la complexité pour pas faire parce que trop souvent c'est on se cache derrière des 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 complexités de mise en oeuvre pour ne jamais rien faire et donc c'est toute notre difficulté et ça s'appelle ça tout simplement faire de la politique être capable de comprendre des sujets qui sont complexes de les travailler au parlement nous les députés avec nos collaborateurs avec les collaborateurs du groupe avec des rencontres avec des spécialistes et derrière le rendre lisible pour faire de la politique et donc c'est toute la difficulté et là dans cette convention citoyenne pour l'instant les on va dire les 150 tirés au sort c'est formidable moi je trouve ça formidable d'accord mais ils vont découvrir et commencent à découvrir la complexité du système voilà et donc c'est là dessus qu'on a à travailler et puis je pense que aujourd'hui on voit bien que quasiment ce qu'on dit n'est pas n'est pas entendable parce que l'élu quasiment les plus crédible alors quand on est des hommes et des femmes de conviction et qu'on fait notre travail au modem on est plutôt bien servi parce qu'on a plutôt une image de gens humains et donc on est un peu moins attaqué honnêtement que les autres mais c'est très très compliqué parce que ce qu'on ce qu'on ce qu'on dit n'est plus crédible et donc il faut aller il faut aller faire pour que le faire soit plus fort que ce qu'on dit et donc ça c'est c'est quelque chose qui qui dans les sujets qui sont les nôtres qui sont aujourd'hui ceux du climat c'est comment la parole publique elle retrouve du sens et quand la parole publique avec la convention citoyenne plus les élus aboutissent à quelque chose même si c'est imparfait c'est quelque part renouer renouer ce lien entre le politique entre l'élu et les citoyens et donc c'est pour ça que je pense que quoi qu'il arrive c'est quelque chose qui est formidable la loi égalime moi je trouve que on voulait un éléphant on accouche d'une souris mais en fait le plus important ce n'a pas été la loi égalime avant la loi égalime il ya eu les états généraux de l'alimentation jamais dans aucun pays du monde il ya eu autant d'ateliers de gens qui sont rencontrés pour parler alimentation jamais 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 et donc ce qui est important c'est ce c'est cette reconnexion entre les élus les gens qui ont des choses à dire et derrière les élus arbitres quand on est maire on veut construire quelque chose on fait des réunions publiques on se fait engueuler on explique pourquoi etc on écoute vraiment tout le monde on fait pas comme ségolène royal qui avait du participatif mais qui avait déjà ses réponses ça ça marche pas les gens aujourd'hui on est dans une société démocratique où les gens sont matures ils sentent si vous êtes sincère ou pas faut pas faut pas rêver les français sont pas des cons et donc quand vous leur dites c'est compliqué on peut pas faire maintenant et bien quand on dit mais on va prendre le chemin ensemble je pense que c'est ça qu'il faut est ce qu'ils sont en train de faire est ce que font nos rapporteurs que ce soit frédéric que ce soit erwan ou florence c'est prendre le chemin avec les citoyens et donc c'est ça quasiment le plus important et dire que on fera pas tout ce qu'ils ont envie de faire mais on a commencé un chemin ensemble et c'est ça qui était très très important ce que vous avez l'impression justement que la convention citoyenne pendant votre mandat qui n'est pas terminée par rapport au climat ça a été un moment marquant de l'évolution des sujets qui concernent le climat et qu'est ce qui reste à faire à votre sens c'est quoi les prochaines étapes vous en tant que parlementaire est ce que vous avez vu une évolution pendant votre mandat et qui a été marqué très fortement par cette convention citoyenne et comment ça va on va dire marquer la suite on va dire pour les deux prochains mandats à venir moi si je peux me permettre de vous dire une chose je pense qu'on va pas assez vite clairement je veux dire que on est encore encore dans des réflexions c'est à dire est ce qu'on y va comment on y va où est ce qu'on va quand est le délai c'est à dire que moi il y a urgence enfin pour moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait urgence on a d'abord une urgence il faut qu'on réduise de 40% voire 55% nos émissions de gaz à effet de serre donc il faut qu'on y arrive on a un horizon qui est très court il faut que l'on mette le paquet je veux dire aujourd'hui on voit bien que on hésite encore même entre les la majorité présidentielle certains enfin ou même l'opposition enfin on est tous sur la question du délai et du temps qui nous reste pour atteindre nos objectifs les on n'est pas aux accords devant au niveau des accords de paris on est la france est mis au niveau catastrophique on n'a absolument pas atteint nos objectifs on le sait donc il faut qu'on aille en mettre la vitesse supérieure j'ai l'impression qu'on est encore dans la discussion c'est un peu trop lente pour moi je vous le dis moi je suis assez récente en plus dans ce de votre groupe et donc moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus rapidement il faut enfoncer les portes il faut y aller la convention citoyenne nous y aide sans elle on n'aurait pas eu ce texte là oui c'est un petit peu un coût qui est donc je me dis qu'il faut la saisir au bon on va pas tout faire alors c'est ça donc je suis là aussi je me dis j'aimerais qu'on aille plus vite mais je vois bien qu'on freine donc il faut qu'on soit plus ambitieux nous je pense dans le groupe en termes de délai de mise en application c'est peut-être là sur lequel on peut travailler et avancer c'est la question sur laquelle moi je me pose depuis quelques jours en disant il faut qu'on soit plus ambitieux sur la parce que tout le monde nous dit ah oui mais attention à la filière il faut leur donner le temps de s'adapter attention ceci faut laisser le temps faut laisser le temps mais on n'a plus de temps voilà c'est tout et donc le fer tu étais dans le fer richard tu l'as dit et bien le faire il faut le faut y aller il faut se donner les moyens de donner les moyens du territoire de s'organiser pour ça sur tous les sujets moi je crois beaucoup par contre au territoire et je vois qu'il ya beaucoup de choses qui sont par exemple sur la rochelle en charente maritime ils ont l'ambition d'être territoire zéro carbone à horizon 2040 donc il ya un gros travail qui est fait dans le territoire d'innovation grande ambition le projet tiga pour lequel ils ont été à un appel à projets qui ont été retenus et bien il travaille à la fois entre les entreprises les citoyens les associations et l'université et donc là on est en train de calculer le montant des émissions de gaz à effet de serre le montant de la du puit carbone par exemple des zones humides des marais etc ou des prairies pour voir de quelle manière on peut compenser les émissions et comment tout le monde peut être acteur de sa vie et de sa société de son territoire et bien moi je trouve ça formidable parce que ça donne envie ça donne envie de s'impliquer dans sa vie dans sa ville et puis de connaître son territoire parce que souvent on est dans sa ville on habite là on va à l'école on va travailler et on connaît pas nos territoires on voit pas s'il ya des forêts où on va juste se balader à droite à gauche mais faut regarder dans l'écosystème dans lequel on vit si on est au bord de mer on a la question de l'océan enfin voilà on a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'eau qui me paraît aussi essentiel et pour moi il ya un gros élément par exemple qui manque dans cette dans ce texte et la question de l'eau qui n'est pas traité j'espère qu'un prochain mandat on va parler de l'eau et on va le traiter en tant que telle ce sera un projet suit un prochain sujet mais c'est un vrai sujet parce que sans eau vous n'avez pas d'agriculture sans eau vous n'avez pas d'industrie sans eau vous ne pourrez pas faire de plan de relance sans eau vous ne pourrez rien faire pour l'alimentation de l'eau potable pour pour tout quoi donc il faut qu'on arrive à traiter ça parce que c'est un vrai sujet mais globalement je vous dis faut qu'on mette un peu plus d'ambition dans nos dans nos actions au quotidien mais je sais que c'est très difficile et richard est très bien expliqué florent ce style c'est très bien mais voilà mais moi je compte sur eux ils ont peut-être plus d'expérience que moi pour pour avancer ce serait quoi justement les prochains objectifs ou on va dire pour le groupe modem est ce que vous dites voilà il ya des vraiment quelque chose par rapport au climat les priorités de travail ou les choses sur lesquelles on aimerait que ça avance encore là assez rapidement s'il y avait de l'énergie à mettre sur quelque chose en particulier ça serait sur quoi vous voulez dire sur ce texte ou sur un prochain texte sur sur une peut-être quelque chose qui n'est pas dans le texte ou que vous voulez faire rajouter ou qui vous paraît par rapport au climat essentiel alors ça peut être comme l'a dit à l'instant ça peut être une déclinaison sur les territoires et de voir comment ça s'organise et de mener un travail sur les possibilités de prendre en compte les différents territoires et comment on peut aménager en fonction moi je crois qu'il ya des il ya des milliers de sujets et il ya des milliers de sujets à faire avancer sauf qu'il nous faut une immense lucidité par rapport au temps qu'il reste et par rapport au temps qu'il faut pour préparer tout ça et pour faire les choses correctement cet exercice de la convention citoyenne il est absolument génial parce que il était pour nous et pour la société je pense totalement inattendu il aura été extrêmement marquant parce qu'il nous aura permis de faire moi je crois que c'est ça à la fois le dernier kilomètre de tous les textes qu'on avait fait avant il viendra en rajouter un petit peu sur égalime un petit peu sur la l'homme sur sur la loi d'orientation des mobilités sur la loi anti gaspille économie circulaire il vient en rajouter et il vient faire ce dernier kilomètre mais je crois aussi mais vraiment que que c'est un point de départ et que il nous aura permis d'ancrer ces choses là dans la société et moi je crois beaucoup vraiment je suis persuadé depuis le début qu'à partir du moment où la société se sera aura appréhendé et aura mis sous son bras ces sujets d'environnement d'écologie et de développement durable la société ira bien plus vite que la loi et et cette impulsion moi je crois qu'elle sera donnée par ce texte ne nous focalisons pas uniquement sur les articles qui seront votés et les avancées de ce texte je crois qui va permettre une une formidable progression dans la société avec quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est le plan de relance dont on n'a pas dont on n'a pas parlé qui est un apport financier considérable pour les entreprises pour les territoires avec une volonté le bruno le maire l'a dit à chaque fois une volonté très forte que tout cet argent qui remis dans l'économie française passe par l'écologie donc tout ça lié bien évidemment il faut il faut régler je sais pas si on peut parler ainsi mais traiter ce problème de la crise sanitaire et de cet horrible virus qui nous colle et qu'on et dont on n'arrive pas à se défaire mais moi je suis je suis je suis alors je suis d'un naturel optimiste et confiant mais là je le suis encore plus avec ce texte il apporte des choses mais c'est surtout un point de départ pour la suite merci donc il ya beaucoup de sujets en effet on peut pas tout traiter l'objectif c'était aussi de parler de façon plus générale de la convention et du projet de loi et voir que c'est encore qu'une étape et qu'on n'y est pas encore alors il ya des questions alors qui amène des réponses qui vont pas être courtes on parle de d'énergie nucléaire d'hydrogène est ce qu'il ya au niveau énergétique vous avez quelque chose peut-être parce que ça pourrait faire le sujet de plusieurs heures de de discussion juste l'un bah si ça ça peut être un lien avec votre question d'avant et je crois que c'est tout le groupe modem qui partage sur cette sur cette ppe on trouve que le biogaz n'a pas suffisamment de place dans ce texte ça c'est peut-être une avancée quelque chose qu'on va porter je sais pas si vous partagez frédéric et richard mais on a pas mal parlé on trouve qu'il ya du retard là dessus et que le texte n'en fait pas assez et il ya consensus je crois sur le sujet l'hydrogène évidemment est aussi intégré évidemment l'hydrogène fait partie des axes de développement et évidemment clairement donc en plus c'est c'est la marotte de françois bayrou donc on n'a pas trop le choix de toute façon et puis autre chose moi sur lequel j'ai j'ai un peu évolué j'étais assez j'étais assez un anti nucléaire et aujourd'hui sur le climat en la question est bien posée sur le climat ça vaut le coup de regarder ça de plus près parce que si aujourd'hui on n'avait pas le nucléaire je pense que les objectifs pourraient encore moins être atteints et donc je suis en train de regarder de très près le luc c'est quoi le nucléaire de demain et donc je pense qu'il faut pas être dogmatique sur ce sujet là voilà moi j'étais très très j'étais compte très longtemps sur cette affaire là et je commence à me dire s'il ya des propositions qui sont mises sur la table sur un nouvel nucléaire sur lequel on serait capable d'enfoncer dans des dans des mines comme le comme le réphium dans les centres des centrales d'incinération je suis preneur à regarder parce que c'est ce qui fait à la fois le fait que la france est plutôt bien placé sur ces sujets là c'est quand même aussi ce qui fait qu'on a quelque chose qui on a d'électricité moins cher pour nos entreprises et donc et des cités qui est bonne pour notre climat et donc voilà voilà le sujet sur lequel en tout cas je dirais pour les démocrates pour la planète quitte à quitte après à ce qu'on tranche et qu'on soit contre le nucléaire mais voilà un vrai sujet de travail entre eux l'affect auquel on peut être par nature contre le nucléaire parce que pendant des années il ya eu les dangers etc et puis quelque chose sur lequel on peut mettre sur le sur le travail et puis évidemment je pense que sur tout ce qui va être aussi les biocarburants il va falloir qu'on réfléchisse sur ces sujets là parce que c'est pas je prends des biocarburants donc j'enlève de la de la terre agricole et alimentaire c'est plus complexe que ça donc là aussi il faudra qu'on réfléchisse et moi tout ce qui est par exemple centrale de méthanisation là aussi nous on peut avoir moi par exemple sur ma circonscription et globalement sur ma région je suis contre quand il ya un méthaniseur qui n'est pas issu du milieu agricole parce que ce qui fait la qualité d'un méthaniseur c'est ce qu'on lui met dans c'est ce qu'on lui met dans son estomac et donc c'est encore une fois on pille de la matière première aux paysans sans qu'ils en ont le bénéfice dans les méthaniseurs et donc moi je suis très je me bats contre les méthaniseurs quand j'ai pas des paysans qui sont soit associés à l'affaire soit c'est eux qui le portent mais au minimum être associés à l'affaire et donc parce que ça doit représenter peut-être 10 à 15 % de leur revenu avec ça et donc là aussi c'est pas c'est pas segmenter notre pensée mais la remettre dans un schéma global et proximité voilà et donc sur la méthanisation je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la petite méthanisation parce qu'on a on a également des adèmes qui dépendent uniquement du ministère et qui résonnent encore une fois contrairement à ce qu'on est nous au modem comme des gens qui sont des centraliens c'est à dire des gens qui centralisent la pensée et qui quelque part veulent modéliser des systèmes et donc on en est on en est un système qui est complètement jacobin auquel on veut des gros systèmes et donc les peu les petits méthaniseurs sont assez peu suivis par l'adème et donc là aussi il faut qu'on qu'on pense qu'il n'y aura pas de solution globale mais des petites solutions au cas par cas et qui s'insère dans quelque chose qui est beaucoup plus global et c'est ça qui est important merci par rapport au sujet de l'hydrogène je crois que tu tenais vous faites partie d'un groupe d'études sur l'hydrogène oui 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 je suis partie de ce groupe d'études quelques mots on va pas je pourrais enfin on est encore dans des audits certaines auditions pour voir de quelle manière on peut intégrer cette question dans le texte moi je suis pas directement concerné par je suis partie là donc pour la convention dans le texte la loi climat donc je peux pas vous en dire plus mais c'est vrai que c'est une piste sur lequel on travaille on sait que même nos collègues comment il s'appelle notre collègue préféré qui s'occupe j'ai oublié son nom excusez moi mais c'est lui qui pourrait quand même vous en parler un peu mieux mieux que moi oui de toute façon c'était un premier temps d'échange aujourd'hui oui par rapport à la loi climat on espère qu'il y en aura d'autres à organiser prochainement peut-être sur un sujet reviendra vers vous aussi peut-être si un sujet en particulier vous pensez important d'avoir d'expliquer ou sur lequel aussi autant que au sein des démocrates pour la planète on peut apporter par exemple sur le nucléaire ou le biogaz de pouvoir apporter voilà des études ou d'aller chercher sachant que pour le coup le nucléaire avec toute la partie réorganisation de l'entreprise EDF a été sorti de ce texte là et sera discuté séparément donc il y a tellement de choses à dire sur ce texte de loi prenons des temps différents pour le dire voilà exactement par rapport au sujet peut-être des sujets justement sur voilà comment on peut l'appliquer mais on reviendra vers vous en tout cas par rapport à ça je sais que vous êtes tous occupés que je vous remercie encore beaucoup beaucoup je sais pas si vous voulez apporter un élément de conclusion chacun moi je veux bien commencer parce que j'ai une autre réunion qui a déjà démarré j'y vais très rapidement je voulais remercier tout le monde c'est assez c'est assez frustrant comme exercice parce qu'on a l'habitude d'être en visio très nombreux mais là on ne vous voit pas du tout donc c'est 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 moi qui vous vois peut-être moi je vous vois vous et je vois mes deux collègues mais je vois pas d'autres personnes donc c'est assez frustrant mais exercice extrêmement intéressant et puis ce que je vous disais donc le on est que on n'en est qu'à une étape de ce processus législatif donc prochaine étape c'est le 8 mars en commission et l'étape suivante ce sera le 29 mars dans l'hémicycle donc d'ici là bien évidemment on est à votre disposition et à votre écoute vous venez sur nos sites sur l'assemblée nationale sur le site vous avez enfin la mienne au moins venez avec plaisir m'envoyer des mails me donner vos commentaires me dire si on va loin pas assez loin beaucoup trop loin c'est extrêmement important pour nous de voir comment les gens s'approprient ce qu'on est en train de faire merci beaucoup merci à vous merci beaucoup au revoir merci écoutez merci